Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Book of Wars, enfin sur nouveau live, on démarre un nouveau live dessus. Et on va continuer du coup notre petite bibliothèque. Alors je suis tout seul aujourd'hui, il n'y a pas Chobity malheureusement. Mais c'est pas grave, on va avancer quand même. Donc on était au début d'une nouvelle journée, on avait ce livre-là sur lequel travailler. Et il pleuvait. Il pleuvait, il pleuvait, il y a deux de Nectar, c'est pas inintéressant, surtout que maintenant on a un bureau de type Nectar. Est-ce qu'on avait fait un tour des livres de type Nectar qu'on a ? Je ne suis pas sûr, on va vérifier. Ici on en a un à huit qu'on peut lire. Donc clairement on le prend. Ça c'est huit de Grail. Pareil, je pense que c'est faisable, on prend. Ici on a quoi ? Douze de Moss, dix de Moon. Pourquoi on ne l'a pas fait celui-là ? Allez on prend, ça va être une journée studieuse on dirait. Huit de Sky. Clairement on pourrait le faire. Dix de Edge, ça commence à être dans nos cordes. Et bon, on va essayer de faire cela du coup. Alors. Ça fait pas mal de Moon. Ça fait pas mal de Moon. Est-ce qu'on peut utiliser... Non, ça c'est une marque, c'est pas un outil. Par contre on a l'encre éventuellement. La Catwink là, qui donne un boost de Moon pas dégueulasse. Qui donne un boost de Edge aussi. Non, de Grail. De Edge et de Grail. Et de Sky, pas mal. Ces deux là, on peut les faire je crois. La Catwink, on peut la faire facilement. La Chartill, je ne suis pas sûr qu'on puisse la faire facilement. Mais on n'a pas besoin. Là on a du Sky à huit. Alors on a notre Faust qui est en train de travailler par contre. Je crois que c'est là. Il reste dix-huit secondes. Voilà. Ok, dix-huit secondes, on va pouvoir l'utiliser du coup. Il va être assez efficace. Donc en attendant, on va s'occuper des autres. Alors, en Moon. En Moon, c'est ce Rist qu'on a. Donc c'est un Rist amélioré à deux. Deux de deux, plus un skill de type Moon. Un peu énervé. Ok, on a du six, semblerait-il. Je ne pense pas qu'on aura beaucoup mieux. Ouais, là c'est cinq. Là c'est deux. Ok, donc on a du six. On peut aller à huit du coup, très facilement. On a des souvenirs à deux de Moon. Donc on peut aller à dix très facilement. Et derrière, on rajoute une petite catwink. Il va nous falloir de toute façon un souvenir de type Moon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme souvenir de type Moon ? Tac, tac, tac. Un souvenir de niveau 2. Voilà. Intuition, par exemple, c'est parti. On va le lire avec... Alors, on va garder le Rist. On ne va pas utiliser ça aujourd'hui. Donc on va utiliser un Health pour le lire. Donc celui-là, on va être, je pense, un petit peu juste. Mais on va faire un deuxième souvenir de type Moon. Et on sera prêt pour compléter. On a bien un autre souvenir à deux de Moon, quelque part. Voilà, là, par exemple, le Stolen Secret. Allez, c'est parti. Oula, tu ne veux pas le lire ? Alors, pourquoi tu ne veux pas le lire ? Ah non, c'est vrai, ça doit être le phonographe, ça. Ok, on va utiliser... C'est pas grave, celui-là. Alors, avec quoi on peut lire ici ? Un chapter. Alors, chapter, c'est quoi ? C'est Forge et Knock. Donc on peut l'utiliser. On peut l'utiliser pour lire. Donc là, on va être prêt pour celui-là. Il faudra qu'on en refasse un pour lui. Mais déjà, on est pas mal. Des souvenirs de type Nectar. Normalement, on n'a que pour un. On n'a que pour un. Mais on va pouvoir compenser avec le... Voilà, c'est ça. Avec le fait qu'on va pouvoir utiliser un outil, maintenant. Et on peut lire avec chapter. Allez, on lit avec chapter. C'est parti. En avant. Donc on va être prêt pour celui-là. Toi, t'es de type Grail. En Grail, on a lui. Mais on a surtout lui qui a 4. Alors, est-ce qu'on a un souvenir de type Grail ? Euh, un skill de type Grail. Ok, on a 4. Donc il n'y a même pas besoin de s'embêter avec celui-là. On peut le lancer direct. Il nous faut juste un bureau qui va bien. Je crois que celui-là, il est pas mal pour ça. Absolument pas. Absolument pas. Et ici, non. Et ici, oui. Parfait. En avant. Hop. Du coup, on va foutre le R. Et ça. Et on est direct à 8. On s'embête pas. C'est parti. Alors, lui, du coup, va attendre un peu, je pense. Quoique. On a 2 Thrist. Et on a 2 skills à 6. Il nous faudrait juste un autre souvenir. Un autre souvenir à 2 de Moon. Qu'il ne soit pas... Bah voilà. Tiens, par exemple, toi. Allez, hop. Vendu. On va te mettre là. On va te lire avec un Health. Et c'est parti. Donc, on va pouvoir faire celui-là. Et donc, lui, le Sky. Est-ce qu'on a besoin... Je pense pas qu'on a besoin de faire le souvenir à 4 de Sky. En termes de compétences de type Sky. On en a une à 6 ici. Donc, dès qu'on aura notre Faust, on va le maîtriser sans avoir besoin de souvenir. Et bien, du coup, c'est parti. On se lance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une offre d'Oriflam. Ouh, un truc de Dawn. La 14 de Moth qui parle Rit of the Roots. On va prendre. Ouais. On a un gold, donc on va l'acheter. On va l'acheter. Et là, on n'a pas de musique, on est d'accord. Alors, je suis désolé pour les problèmes de son, encore une fois. Vraiment hyper bizarre. Pourquoi des fois, ça marche bien, des fois, ça marche pas. Des fois, c'est hyper fort. Des fois, c'est pas hyper fort. Et ici, du coup, on a notre Faust++. Alors, il est combien ? 3 de Sky. C'est pas autant que ce que j'espérais, mais c'est quand même pas mal. Alors, il nous faut un bureau de type Sky. Il y en a un là, excellent. Hop. Et donc, un skill qui va bien. On a lui qui est à 6. Parfait. C'est parti. On va master ce Mystery. J'ai l'impression qu'il n'y a carrément pas de son là, aujourd'hui. En tout cas, les... Tenter de le remonter un peu, lui. Ah, ça s'est débloqué. Voilà, ça s'est débloqué. Ok. C'est peut-être juste un petit peu bloqué. Parfait. Et toi... Alors, toi, t'étais de type Grail. Tiens, c'est vrai. Et de type Nectar. Donc, on pourrait s'en servir pour lui, au final. Sans être obligé, peut-être, d'attendre. Allez, vendu. Hop, hop. C'est pour ça que je regardais le... Le... Le Nectar, au final. Donc, c'est totalement logique. Alors, on va vouloir un Soul qui fait du Nectar. C'est Health qui fait du Nectar. Eh, j'aurais peut-être dû garder le Health à 2. Enfin, quoique, c'est pas un gros truc, donc ça va le faire. Là, on a du 3. Là, on a du 3. Il va nous manquer 1. Il va nous manquer 1, même si je mets... Ça. Il va nous manquer 1. Ok, bah, tant pis. On a notre souvenir qui est en train d'arriver. Si on met un autre skill, ça sera bon. Si on met un tableau, un truc du genre, ça sera bon. Et il y a moyen qu'on s'en sorte. Voilà. Alors. Hop. Un petit souvenir. Un petit souvenir. Un petit souvenir. Et un petit souvenir. Parfait. Donc là, on a un souvenir de type Nectar. On a Moon, Moon et Moon. Excellent. Ici, on est en train de masteriser celui-là. Alors, du coup, est-ce qu'on a d'autres bureaux de type Moon ? C'est ça, la question. C'est pas dit. Je crois qu'on en a qu'un, peut-être deux. Bon, il y en a un, là. On va partir sur lui. Qui est le plus costaud. Rangez-vous, vous. On va mettre un Swift, du coup. Il nous faut... Un des gros skills. Il nous faut une memory à 2. On est à 10 pour 14. Et il nous faut la Catwing qu'on a dit. Voilà. On est à 12 pour 14. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On a de quoi ajouter. Deux, trois trucs. S'il nous propose des things. S'il nous demande des marques. S'il nous demande des skills. On a celui-là au pire. Même si on est parti pour l'utiliser pour lui. On va attendre un peu. L'objectif, ça va être de masteriser ça. Donc, il faut qu'on garde un oeil là. Parce qu'on n'a pas assez. Et sur l'autre aussi. Ouais, j'avais oublié que le L, c'était de type Nectar. Erreur de ma part. Bon, enfin, erreur. Petit contre-temps, on va dire. Ça sert à rien de le reposer pour ça. Il faut 60 secondes pour le reposer. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Une thing. Une épiphanie. Et un relevant fourniture. On va trouver ça. Viens là, je veux ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de type Nectar ? On a du papier. Ok, on a du... C'est quoi ce machin jaune, là ? Ok, c'est des fioles. On a une chaise. Une chaise de type Nectar. Parfait. Excellent. Les chaises de jardin, c'est de type Nectar. Donc, ça ira dans... Relevant Fourniture. C'est parfait. Et donc, il faut qu'on surveille l'autre qui est là. Qui est ici ? Non. Qui est ici. Voilà. Alors, encore 10 secondes. On va garder un oeil sur toi. Deux secondes. Comfort. Voilà. Parfait. Comfort. On met la petite chaise. Et on est à 8. Et donc, toi, qu'est-ce que tu vas nous tirer ? Un Comfort. Un Wither. Et un Soul. Ah. Comfort de type Winter. On peut mettre le Soul, mais ça m'embête. On a des Comforts. On en a pas mal de type Winter, mais qui font deux Moons. J'y crois pas trop. On a pas de Wither, du coup. Donc, il faudrait qu'on mette le Soul. Mais si on met le Soul, on n'a plus de Moon. Il faudrait qu'on le repose pour terminer. Bon, on peut se permettre, après. On peut se permettre. Donc, on va mettre le Soul. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on a lu ? Intimation of Skin. Ok. Ça parle de... Il y a des illustrations. Une grappe de raisin. Une magnifique grappe de raisin. Avec un nœud de type champignon. Qui peut uniquement être le nom du Cronen Gros. Ok. De la foule qui grandit. Très bien. Et ça nous donne... Begling Melody. Qui est un truc de type Sound. Ok. On va noter ça. Petit carnet. Dut Grail, Dut Sky. C'est un bon souvenir, ça. Euh... The... Intimation, c'est ça ? Intimation. Of Skin. Ça donne... Begling Melody. Begling Melody, c'est... Grail. Deux. Et... Sky 2. Voilà. Et de un, on va aller le ranger. Je crois qu'on a déjà eu ça. Begling Melody. C'est quelque part. Est-ce que c'est pas dans... Oh, il est là. Ok. Ok. Il faudrait qu'on ouvre un nouveau truc ici. Begling. Begling. Begling Melody. Donc on a dit Grail 2 et Sky 2. Voilà. Du coup, toi tu vas là. Toi tu vas ici. Toi, on t'enlève ça. Voilà. Parfait. Il va falloir qu'on attaque le truc du dessus. Et qu'on foute tous ces livres là ailleurs à un moment. C'est reparti. On passe un peu le temps. Alors, la leçon qu'on a appris, c'est Desire and Disolution. On a ce qu'il faut pour la monter, donc on va directement la prendre. Ça a l'air d'être un souvenir un peu orienté stupre. Alors ici, c'est le soul. Il ne faut pas qu'on le rate. Là, voilà. On met ça. Du coup, on est à 14. C'est nickel. Et là, on a maîtrisé... Quoi donc ? The Beekeeper's Hands. La fabrication du miel. Excellent. Et là, il a passé un chapitre entier sur sa détestation des guêpes. Les guêpes qui sont des vrais problèmes pour les abeilles. Même si maintenant, il y a malheureusement d'autres trucs plus gênants. Les pesticides utilisés n'importe comment. Alors, The Bee. Beekeeper's Hands. Et donc, ça donne un Impulse. Impulse, on le connaît. On a Foison. On va aller le ranger, je pense. Mouse 2 et Nectar. On va aller le mettre avec les livres qui ne nous servent pas. Par ici. Ça, ce n'était pas un Impulse déjà. Hop là. Tu viens là. Et ça, c'est fait. Et du coup, ça nous a appris Insectes et Nectar, qu'on a déjà normalement, je crois. Peut-être pas. Si, il est là. Donc, on va pouvoir le monter. Il est de type... Ah, un Nictodromie, c'est pas mal, ça. On va pouvoir bien le monter. Il est de type Moon et Nectar, donc il faudrait du Health pour le monter. Et bien, on va commencer à reposer quelques trucs. Hop, c'est parti. Health. Et on met... Hop, 6 pence. C'est parti. En avant, les gars. Ah, et on a un Penny, d'ailleurs. On va essayer de voir ce que ça fait si on jette un Penny dans le puits. Si ça génère un souvenir différent. Ici, on a masterisé... Quel livre ? A 7th Voice. Ok. Sir Snatch-C. Is distracted by Mr. Stoichel. Ok. Ouh là là. Les noms à la con, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend ? Confounding Parable. Et bien, c'est parti. 7th Voice. C'est... Confounding. Je m'encore toujours sur le NLOU. Parable. Confounding Parable. Je crois que c'est un gros souvenir. Ouais, c'est celui qui est de 6. Wound 2. Wound 2. Et... Guide. Excellent. Et il nous a donné le liminal parameter, perimeter, préliminal meter. Confounding Parable, où est-ce que tu es ? Tu es là. On a encore moyen de t'utiliser un peu, toi. Voilà. On peut stocker. Pas bien. On a de quoi faire. On a de quoi monter plein de trucs, mais... C'est plutôt le temps qui va être compliqué. Donc là, on est à 14 sur 14. Et hop là. On l'a masterisé. Donc c'était quoi le livre ? The Three on the Three. Ok. Très très bien. Vatican Manuscript. Solar Gothic Période. Alors, qu'est-ce qu'il nous a parlé ? Intuition. Intuition. The Three and... The Three. Et donc c'est... Intuition. Wound 2 et... Rose 2. Hop. C'est parti. Et il nous a donné du Edict un viola. Waouh. Plein de leçons à faire. Alors, Intuition. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Il va là. Et du coup, il faudrait qu'on repose tout de suite nos thrists. Mais c'est peut-être pas encore reposé. Et ici, on a eu un Satisfaction. Tiens, c'est ça qu'on a eu ? Je ne suis pas sûr. Je vérifie. Ah ouais, non. C'était un Sund. Bon, après, ça fait cher le souvenir de type Satisfaction. Je vais le noter. Profite que il n'y a pas le showbity pour claquer la thune. Satisfaction. Donc, c'est... Voilà. Très bien. Écoutez, on saura comme ça. Alors, là, on a appris la dissolution. Très bien. C'est Grail. Donc, on pourrait le monter tout de suite parce qu'on a le Chor. Et Moon. Et du coup, Moon, on ne peut pas le monter tout de suite. Les frontières entre la chair, les bijoux et le plaisir sont équivalentes. Ok. Parfait. Eh bien, on va continuer de travailler sur ce sympathique petit... Alors, il nous faudrait un memory de type Grail tant qu'à faire. Bon, on va mettre toi. Allez, c'est parti. En avant. 30 secondes là-dessus. Du coup, je me demande si je ne vais pas le réserver à deux mains, ce livre. Et plutôt travailler sur les leçons. En tout cas, on a pas mal débloqué de leçons. Et à chaque fois, c'est du 2. Donc, ça fait bien plaisir. Parce qu'il y en a qui ne sont pas à Thune, là. Les insectes, je pense qu'ils ne sont pas à Thune. Non. Le édict inviolable, il est déjà à Thune. Et le préliminal metteur, il est déjà à Thune. Et en plus, on l'a utilisé. Donc, on m'a dit dans les commentaires qu'effectivement, je pourrais, une fois que les compétences sont utilisées, je pourrais garder les leçons pour monter d'autres trucs plus intéressants. Puisqu'on peut utiliser cette leçon-là pour monter n'importe quelle skill de type Knock ou Rose. Mais on en a disputé avec Chobiti et on a envie d'essayer de monter nos skills comme ça avec les leçons qui vont bien. Est-ce que c'est une mauvaise stratégie ? On ne sait pas trop. On va mettre ça et on a pas mal de mémories qui vont bien. Là, on a du Moon, du Rose, du Rose. Ok, on a plein de type Moon. Donc, pourquoi pas, elle est vendue. On travaille dessus, en avant. Et ça, c'est de type Moon également. Et ça, c'est également de type Moon. Donc, on va être un petit peu short. Peut-être que celle-là, parce qu'il y en a un Moon et un... Oula, pardon. J'ai misclic. On a un Moon et un Nectar. Donc, celui-là, on devrait pouvoir. Celui-là, en plus, il est déjà level 2. Donc, s'il va nous falloir deux souvenirs. Mais ça, c'est pas bon. Non, celui-là, ça va pas être bon. Et celui-là, on va pouvoir. Mais on n'a pas... C'est une fois qu'on aura le else, on pourra. Ok, une fois qu'on aura reposé le else, on pourra. Donc, il faut que tu te reposes, toi. On va certainement garder un souvenir dans notre lit pour la nuit. Voilà, on récupère un else. Ici, on peut pas fusionner un peu, non. Alors, du coup, la question, c'est est-ce que je repose le thrist ? Ça vaut pas le coup. On va plutôt aller chercher un petit peu de thunes. Et on va aller voir là. On peut pas faire un bon score en rose. Avec le Ink of Power, on est à 6. Allez, hop, en avant. On va aller fouiller un peu la zone. Donc, dès qu'on a terminé ça, on va pouvoir faire le leçon Insect and Nectars. Et donc, on revient, on veut Insect and Nectars. Hop, tac. Donc, il te faut une seule memory. On va mettre celle-là. Et ça. On va probablement cataloguer un petit truc avec notre NoWist, là. Qu'est-ce qu'à faire ? Hop, on a catalogue 1. Et on ira travailler avec le dernier. L'autre devrait se terminer. On aura la nuit pour travailler. Ça sera parfait. Alors, quels souvenirs on peut mettre dans notre lit ? On peut mettre du Moon ? Non. On peut mettre aucun de nos souvenirs. Zut. Ça, c'est con. C'est comme ça. Alors, on a catalogué The Gospel of Zacchaeus. Et c'est un langage qu'on lit. Il n'est que de niveau 6. Donc, on va le garder pour travailler dessus demain, potentiellement. Et ici, on est passé level 2. Parfait. Et on ne pourra pas faire mieux ce soir. Et ni garder de souvenirs. C'est dommage. Mais on va se faire un petit shilling, là, en faisant deux sessions de travail. Ce sera très bien. Hop. 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 On a un EREP++ et un FOSS++. Ça fait plaisir. Le reste, malheureusement, on est un peu coincé. Alors, du coup... Allez, là, on a... Là, on a quoi ? 3 de Sky. 4 de Grail. 9 de Grail. On a des bons objets en Grail. Donc, on pourrait atteindre le 9, je pense, sans trop de problème. Ici, du coup, on est à 10. Donc, avec ça, on n'a que 3. Ah, j'aurais bien aimé un 4, quand même, là. Mais bon, on n'a que 3. Alors, là, on a trouvé... Oh ! On a trouvé un petit chat ! Oh là là, Chobiti avait tellement déçu d'avoir raté ça. On a trouvé un petit chat. On a trouvé un petit chat. Est-ce que je peux le mettre dans ma chambre ? Complètement, je peux le mettre dans ma chambre. Alors, il va falloir qu'on lui fût la bouffée. Mais, on a trouvé un petit chat. Je vais lui envoyer un texto, pour la peine. On attend la fin de la nuit. On est d'accord, je vais vérifier, mais je peux mettre... Ni toi, ni toi, non. Tant pis. Et du coup, là, en Noc, normalement, c'est Chabt qu'on a. Qui est de niveau 2, déjà. Et en... Qu'est-ce qu'il de type Noc ? On doit en avoir quelques-uns, non ? Ah, peut-être pas. Là, il y a lui, qui est de niveau 3. Là, c'est 4. On est déjà à 6. Assez facilement. Et en passant à... On pourra même le monter de niveau, lui. En passant, en mettant un souvenir à 2, on sera bien. Donc, il faut qu'on se prépare ça. Ici, on récupère des sous. Et on est bon pour la fin de la nuit. Il va nous falloir encore plein de souvenirs. On va essayer de faire les leçons, demain. Et ces 2 livres-là. Et après-demain, on essaiera d'ouvrir des salles. Je pense qu'il y a moyen d'en ouvrir quelques-uns. On a vu que 9 de Sky, on pouvait l'atteindre... Pas facilement. Il faut travailler un peu, mais c'est atteignable. 10 d'hiver, je pense que c'est atteignable également. 10 d'hiver ou 10 de... Ouais, 10 d'hiver. 3 d'hiver. Ouais, ça va dépendre un peu du souvenir qu'on va avoir. Déjà, on va commencer à se générer des souvenirs pour nos leçons et pour là. Donc là, il nous faut un souvenir de type Noc, level 2. Ici, parfait, en avant. Alors, on va essayer de ne pas faire n'importe quoi. Il va nous falloir du Moon. Donc, il va nous falloir un Moon là, un Moon là. Ici, il va nous falloir du Noc et du Rose. Donc, en gros, Chapter ou éventuellement Fête. Et ici, il va nous falloir 2 Earth. Très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut lire avec genre Metal. Sans problème. En avant. Donc là, on génère un souvenir pour lui. Il va nous falloir générer un souvenir pour lui. C'est du Moon, hein, pas du Winter. Oui, c'est du Moon. Hop. On peut le lire avec le Faust. Ce cahier Lanterne, ça ne nous sert à rien pour aujourd'hui. Donc là, on a nos livres. C'est prêt pour nos livres. Ici, il va nous falloir... Premium and Matter, il est 3. Donc, il va nous falloir 3 souvenirs de type Noc ou Rose. Très bien. Donc là, c'est Rose. Il faut qu'on le livre avec... Un Else de base. Oui. Un. Là, il va falloir 2. On en a 2. Ouais, ça va le faire. Donc, on peut le lire. Noc ou Rose. Un Salt. Allons-y pour un Salt. On va le lire avec un Wits. Et si on en trouve un 3ème, ce serait cool. Voilà, un Gossip pour avoir un Rose. Et on sera pas mal. Alors, attention là. Avec quoi on va lire ? Un Chor. Un Chor. C'est parti. Donc, on a ce qu'il faut pour lui. Il va falloir faire les autres encore après. Mais déjà, on va... Là, on a rempli tous nos bureaux. Donc, on va déjà attendre un peu. Et on a un Gale, ce qui nous rajoute un Sky ou un Earth level 3. Parce que ça nous permet des choses avec les livres qu'on a d'avance. Ici, il y a quoi ? Du Moss. Du Edge. Et là, il nous reste quoi ici ? Du Edge. Et dans notre bibliothèque de trucs à lire... Il y a des choses qu'on peut faire, clairement. Là, c'est un Earth. A8. Drum and Dance. Ouais. On a ici aussi qui clignote. Avec 16, c'est un peu trop. 8, 12. Alors, lui, il est A8. Il parle stitching and bathing. Alors, on n'a pas celui-là. On en a un autre un peu équivalent, je crois. Ouais, on a Waving and Knockworking. Et donc là, c'est différent. Donc, on n'a pas qui qu'on a déjà. Ok. Donc, ça sera de la nouvelle leçon. Quoi pas ? Et en Sky. Ça, c'est du Sky. 12 de Sky. On a cramé notre Faust. On n'a plus assez de Hells. Il faudrait qu'on repose. Donc, on va se détendre. Celui-là, on va pouvoir le garder normalement. Pour demain. Yes. On va pouvoir le garder pour demain. Donc, on le gardera pour demain. On va juste qu'on fasse gaffe à l'utiliser vite. Parce que s'il y a de nouveau Gale, on va le perdre. Mais, si on recrute Pepper rapidement, Mr. Kyle. Il est où mon Faust ? Là, il est là. Et là, c'est 3. Donc là, on a 6. Mr. Kyle a 1. On est à 7 de Sky déjà avec ça. On pourra en profiter pour aussi générer le SUA4. Mais là, on a déjà un 3 qui est quand même pas mal. Donc là, on est à 7 de Sky. On lui file ça. Il passe à 8. Et il nous manque 2. 2. Il nous faudrait juste une petite boisson ou un truc du genre. On a le T. Il y a 1. On a le T qui est à 1. Ce qui veut dire qu'on serait à 8. Non. 3 et 3, 6 et 1, 7. On sera à 9. Donc on sera à 9. Ce serait suffisant pour là. Ok, parfait. Pas suffisant pour là. Là, il nous faudra le souvenir de niveau 4. Mais avancer là, c'est bien aussi. Donc ouais. On va faire ça. On va monter à 9. On le fera à 9 demain. C'est nickel. C'est nickel. On enlève la pause, que ça avance un peu. On a 2 x 240 là. C'est pas mal. Au sous. Pour le moment, on marche à l'économie. Entre guillemets. On est bien. On attend nos souvenirs. Et après, s'il y a de nouveau du vent demain, tant pis. C'est la vie. Non plus gravissime. Ah, là, on a un autre outil de type nectar. Tiens, intéressant. Alors, c'est parti. On fait le tour des souvenirs. Voilà. Donc, en avant. Il nous faut un endroit de type noc. Chapt. Il nous faut le souvenir. À 2 de noc. Ça doit être le pattern, non ? Ouais. Le pattern. Excellent. Et après, un skill qui va bien. Alors, non. Un skill de type noc. Celui-là qui est à 3. On est à 7. On est à 7. Il nous faudra un outil en plus. Non, on a des skills un peu moins élevés qui sont à 4. C'est parce qu'il me semblait qu'il n'y avait pas besoin. Parfait. C'est parti. Ensuite, celui de type moon. Alors, le bureau de type moon, il est là. On lui met un thrist. On lui met un gros skill. On est à 8. Et il nous faut un souvenir du coup à 2 de moon. Alors, celui-là est de type rose. Celui-là aussi. Celui-là aussi. On peut en mettre n'importe lequel. On va mettre lui. Et après, on va travailler du coup sur ça. Donc là, il nous faut un chaptain. Ça, ça, ça et ça. Et on le monte au niveau 4. En avant. Du coup, maintenant. Toi. Il te faut du moon ou du nectar. C'est parti. Et on veut le monter au niveau... On est au niveau 2. Donc, il nous faudra 2 souvenirs. Moon ou nectar. Ok, on a un moon. On va le lire là. Avec... Alors, ça, c'est moon ou ça, c'est nectar. On va le lire avec un whist. Yes. Et ce que j'ai fait. Il nous en faut un autre. Moon ou nectar. Stolen secret. C'est parti. On va le lire. Alors, avec le chapt. On peut le lire avec chapt. En avant. Pas de fermé. Eh bien, ferme-toi avec échappe. Voilà. Donc, ça, c'est pour demain. Pas de stress. Ça, je ne peux pas le mettre dans mon inventaire, non. Ok. C'est parti. Est-ce que je travaillerais quand même sur ce souvenir pour le transformer en souvenir de level 4 ? Il nous faut beaucoup de sky. On n'a pas ce qu'il faut. On a utilisé nos souvenirs pour faire autre chose. On est parti. Tac, tac, tac. Et celui-là. Edict inviolable. Il level 2 aussi. Donc, il nous faudrait deux souvenirs supplémentaires. Et un else. Donc, ça vaut à dire deux souvenirs là. Lui va servir pour cette leçon. Un else pour cette leçon. Et après, il nous faudrait trois souvenirs si on voudrait aller plus loin. Plus le else. Ça veut dire reposer au moins trois souvenirs. Enfin, trois aspects. C'est un peu trop long. Donc, on ne va pas le faire pour le moment. On va essayer de trouver des souvenirs de type Earth. Ça ne marche pas dessus. Tiens, parfait. Là, on l'utilise, là, on l'utilise, là, on l'utilise. On va aller en haut. Alors, est-ce qu'on peut mettre Fête ou RN ? Parfait. Et donc, un autre. Un autre souvenir de type Earth. Donc là, on avait pris celui qui était là. Parfait. On va prendre lui. Voilà. Est-ce qu'on peut lire avec un règle ici ? Non. On peut lire avec notre autre else qui, du coup, ne nous servira pas. Donc, c'est parti. En avant ! Plein de choses à travailler. Donc, il nous reste un règle qui ne nous sert pas, pour le moment. On n'a pas un truc à 6, facile à faire. Gréle, là, il y a un... Ouais, non, ce n'est pas possible. Là, il y a 8. Ok, level 4. Il va nous falloir les souvenirs pour la suite. Donc, on attend un peu. Alors, on va aller voir. Alors là, on a monté ça. Mais on va le monter encore. On a monté... Puis là. Mais il était déjà à Tune. Ok. Pour l'instant, rien de nouveau à mettre dans l'arbre. Hop là. On progresse, on progresse. Ah, avec un rêve, on pourrait peut-être nourrir notre chat. Ah, c'est là, je crois. On fait un effort. Et alors, il nous faut de la bouffe. N'importe quoi. Des petits maquereaux ? Et bien, allons-y. On lui file des petits maquereaux. Il sera content. C'est cool, là, de tomber dessus, là. Plus ou moins par hasard. Alors, something to consider. Ça, c'est un souvenir. Et là aussi. Donc là, on a deux souvenirs de type moon. Ça va nous permettre de monter... Toi, si je ne m'abuse. C'est ça. Là, le son et le swist. En avant. On va nettoyer les... Les petites feuilles sur la tronche du chat. Il sera plus joli après. Alors, là, on a un something to consider. Un something to consider. Parfait. On a ce qu'il faut pour notre édict inviolable. Et là, on est au niveau 3 avec celui-là. Donc celui-là, je crois qu'il était nulle part. Ouais, on va aller regarder ce qu'on peut en faire. Juste avant. Toi. Voilà. C'est une grosse journée, là. On est fatigué. Alors, est-ce qu'on peut mettre le coco ? Insecte and nectar. Donc, c'est du bosque ou nyctodromie. Alors, nyctodromie, on avait dit que ce n'était pas forcément pertinent. En plus, il faut du level 4. Donc, bon. Ok. Bosque, par contre. On va le mettre. Qu'est-ce qu'on a si on le met ? Un hérèbe. Hein ? Intéressant. Allez, vendu. Un hérèbe. C'est parti. Attune to hérèbe. Ah, c'est un... On peut faire des chandels avec ça. Ok. Oh, il est de niveau 4 de nectar aussi. Il est fort. Parfait. Parfait, parfait. Oh, bah oui. Pet cat. Le gros chaton. Oh, oui. Il est là. Du coup, on pourrait voir ce qu'il nous donne comme souvenir. Hop, c'est parti. Il est 2-2-2. Donc, peut-être qu'il va nous donner un souvenir intéressant. Alors, là, on a masterisé The Queen's Turn. Et de type Salt. Ok. Bon, pas... Pas ouf ce souvenir, hein. Il est un petit peu out-data. Il nous permet de faire les leçons, quoi. Parce qu'il est assez divers. Donc, c'était Queen Turn. Queen Turn. Donc, il nous donne Salt. Et Salt, c'est... Heal and Hollow. Ok. Salt, c'est Noc. Moon et Winter. Très bien. Et ranger, on a encore de la place, normalement, pour le Salt. C'est par là, je crois. Ouais. On n'avait qu'un Salt. Allez, on en a deux, même. Et ici, c'est quoi le livre ? Gospel of Zacchaus. Alors, 7 étaient les blessures de son corps. 7 étaient les portes de la maison. 7 est le plus petit d'aspect des heures. Et Noc, l'aspect par-dessus tous. Parce que la mère des fourmis est la mère de la Salvation. Waouh. Voilà, vache, c'est ésotérique. Ésotérique, ésotérique as fuck. Alors, The Gospel of... Avec 2 C, Zaccharus. Z-A-C-A-U-S, pas Zaccharus. Et donc, ça donne... Stolen Sequit. Stolen Sequit. Qu'est-ce qu'il fait, Stolen Sequit ? Un Oc et deux moules. Ok, parfait. Ranger. Alors, Stolen Sequit. Spide, Pattern, Storm. Pas toi, non. Non. Il est là. Hop là. Tac, tac, tac. Alors, on a encore plein de leçons. Ah, vache, tellement de leçons. Ça, on l'a déjà. Et ça, on l'a déjà, je crois. Ouais. On ne peut pas les considérer sans rien. Il va nous falloir des souvenirs pour les gérer. Alors, ça, c'est monté, level 3. Alors, est-ce qu'il y en a un qu'on pourrait faire ? Avec les souvenirs qu'on a. Puis là, il est de type Moon. Donc, on pourrait le faire. Donc, il nous faudrait reposer un truc de type Moon. On va le faire vite fait. On a le temps avant la fin de la journée. Hop. Tupense, il faut. Vas-y, hop, Tupense. Tupense. On va faire Heal of Hollow. Ouais, on pourrait aussi faire celui-là, en vrai. Ouais, mais on peut reposer qu'un truc. Vu qu'il est de type Noc, on pourrait le faire aussi. Mais soyons pas trop gourmands. On a récupéré un Ereb, c'est plutôt cool. Là, on a un beau Cat de Heert. Donc, on essaie de dépiller les leçons, en fait, parce que le moment où on va tomber sur Numar, quand il y a Numar, tous nos souvenirs persistants disparaissent. Donc, après, on a la possibilité d'utiliser des choses pour avoir des bonus et monter nos skills plus facilement. Mais ça ne dure qu'une journée. Et si on n'y arrive pas dans la journée, on perd tout. Tout ce qui n'a pas été fait, c'est perdu. Donc, j'aimerais éviter, si possible. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme souvenir, le chat ? Et maintenant, un repas serait le bienvenu. C'est tellement le chat ! Recently, il y a eu un problème de nourriture. Vous comprendrez la gravité de la situation. Je n'ai aucun doute que vous serez pressé à la corriger. Et il nous donne un soleil. Ok, comme le chien. C'est franchement pas ouf. Franchement pas ouf. Il y a peut-être moyen de faire mieux, je ne sais pas. On verra ce qu'on lui donne à manger plus tard. Donc là, on attend que ce soit reposé. On attend que ce soit la nuit pour foutre notre souvenir à dormir. Et là, on va donc améliorer Elon Apollo. Il nous faut un mémoré comme ça, un soul de type comme ça. Et on est parti. Et dès qu'il fait nuit, on met notre petit souvenir. Ah mais non, ça arrive plus tard que ce que je pensais. Hop là. Alors, In and Hollow, du coup, est level 2. Et Atune dans rien. Ah non, c'est Winter. C'est Winter qu'il faut pour les livres qu'on a comme infestation. C'est pas Moon. Il va falloir qu'on recraft de la Catwink d'ailleurs. Alors, lui, on le met là. Tu veux pas ? Il fait nuit là. Il vient de me dire que la nuit est tombée. Pourquoi tu veux pas ? Ah putain, Wither Memory can be used that way. Ah merde. Du coup, on va garder quoi ? On va garder un soleil. Et puis, on se mettra à travailler dessus dès demain pour le transformer en level 4, du coup. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, pour le faire, il va nous falloir... Poste. Et un skill, il faut atteindre 10 en Sky. Plus le souvenir. Sky. Là, on a 5. 10, 7, 8, 9, 10. Parfait, on va être pile à 10. Parce que j'avais peur de pas pouvoir le faire avec un souvenir qui n'avait qu'un en Sky et pas deux. Mais ça va le faire. On va voir. Hop là. On va le lancer, du coup. Alors, il faut qu'on récupère le souvenir. Il arrive dans quand ? 10 secondes. Ok. Du coup, on va arrêter ce premier épisode de V.O.D. Là, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à me donner des conseils. C'est un jeu sur lequel je supporte le backseat. Il y a tellement de trucs à faire et tellement de trucs cachés que ça ne me dérange pas. Donc, merci à tous ceux qui me donnent déjà des conseils. Et merci à vous tous d'avoir regardé. A très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada